Très bien, nous allons commencer notre culte, Midiès Rissink, Mel Vajtamouk. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. A ceux qui sont connectés sur internet, je vous dis aussi bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous allons essayer de vivre ce culte ensemble aujourd'hui. Je dirai quelques versets du psaume 95 qui dit ceci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Dieu est un Dieu grand et très digne. Alors nous voulons aller vers lui avec des louanges, avec notre adoration, avec nos prières, avec notre reconnaissance, parce qu'il est Dieu et il est au milieu de nous. Je vais prier, nous allons prier ensemble. Seigneur, mon Dieu, je voudrais te remercier pour, parce que ce matin encore, nous pouvons nous réunir, Seigneur, en ta présence. Nous te remercions de ce que tu nous as gardé pendant cette semaine et nous te remercions parce que tu es un Dieu grand qui veille sur tes enfants, qui les nourrit, qui les protège, les conduit, les éclaire et les bénit. Je te remercie parce que ce matin, c'est avec beaucoup de joie et aussi avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que nous nous approchons de toi pour t'adorer. Parce que c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons bénir. C'est toi que nous voulons écouter. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Quelle grâce, quelle joie, quelle bénédiction. Et nous voulons vraiment nous tenir ensemble dans ta présence. Nous voulons alors, avec tout ce que nous faisons. Il faut qu'il soit à l'intérieur de nous. Mais c'est ce que nous voulons. C'est de dire qu'elle est au milieu ou sans nous, de dire qu'il y a des affaires, d'entre nous, ce qui est en train de casser. Et nous voulons être en train de recrégnement. Et nous voulons être en train de recrégnement. Et bien, nous voulons être en train de casser. Christ aussi à nous d'or. Amen. Amen. Nous allons maintenant ensemble louer le Seigneur. A plus près. D'accord. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvé m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de Dieu en Dieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois je vois l'amour sous la grâce dans tes yeux donnant ta vie pour moi me ramenant de l'amour à la vie tu prends tu prends nos échecs tu prends nos faiblesses tu places ton trésor dans des vases d'argile tu prends mon cœur je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi grâces infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé j'allais Et pour moi, me ramèrent de la mort à la vie. Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh. Nous te bénissons Seigneur. Quelle joie. Quelle joie de t'appartenir. Quelle joie d'être ensemble dans ta présence. Quelle joie de te servir. Quelle joie de t'adorer, de t'honorer. Quelle joie, Seigneur, de te dire Papa. Quelle joie, Seigneur, de savoir que tes yeux sont sur chacun d'entre nous maintenant et que ta bénédiction repose sur nous. Oh Jésus, tu nous aimes tant et que je te bénis. Tu portes un regard bienveillant sur chacun. Sur chacun aussi les internautes qui sont connectés. Tu poses ta main sur chacun et tu bénis. Et tu sais celui qui a besoin d'être consolé. Tu sais celui qui a besoin d'être fortifié. Tu sais celui qui a besoin d'être relevé, restauré, guéri. Seigneur, intervient maintenant et bénis Jésus. Bénis. Seigneur a dit, je suis tous les jours. Tous les jours. Avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Y est-ce-si-hédem en ménor, en ménor. Min chèv hachadis tèchèv. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vous nous asseoir. Nous allons dire la parole de Dieu à ce jour, lorsque je m'habite l'égard tank. Salut les anneaux. Que Dieu vous bénisse aussi. On va ouvrir nos bibles. Mais la souplie de Ned, je ne dis pas non. Est-ce qu'il y a des bibles ? Oui, je ne sais plus. Non, il n'y a plus de bibles. Bon, ça ne fait rien. Non, 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 ce n'est pas la peine. On ne dit pas tout le passage. Deux rois. Deux rois deux. Deux rois deux. A partir du verset premier. Tchorovkir takavolats. Deux rois deux. Tchorovkir takavolats. Yeklovsk luk. Arachim tasnechos hamarnel. Deux rois deux. Chapitre. Pardon. Deux rois chapitre deux. Verset 1 à 14. Verset 1 à 14. Voilà. Je vais demander à Élise de bénévenir. Bonjour à tous. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de l'Itale avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthènes. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthènes. Les fils des prophètes qui étaient à Béthènes sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au jour d'un. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les os qui se partagèrent ça et là, ils passèrent tous deux à Seil. Lorsqu'il sut repasser, Élie dit à Élysée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevée d'avec toi. Élysée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, demande une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevée d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élysée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ! » Et il ne le lit plus. Saisissant alors ses bêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élysée passa. Je bénisse sa parole. Je voudrais saluer tous ceux qui se sont connectés et qui suivent ce culte avec nous. Soyez bénis avec nous ensemble dans la présence du Seigneur. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont à la technique. Vous savez, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident avec tout ce qu'il y a devant moi ici, etc. Il y a toute une préparation là. Et vraiment, je veux remercier tous ceux qui s'acharnent, qui se donnent pour que nous puissions avoir, que notre culte puisse être retransmise et que chacun puisse l'entendre. Je voudrais remercier la loi aussi qui était là et qui nous a vraiment conduits dans la présence du Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler sur quelle doit être l'attitude du croyant, du chrétien en vue de l'enlèvement du Seigneur. Le récit que nous venons de lire s'est déroulé le jour où l'Éternel allait enlever Élie au ciel et Élisée savait que son maître serait enlevé ce jour-là. Et au prophète de Béthel et de Géricault qui lui disaient « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître de dessus de toi ? » Élisée répondait « Oui, je sais aussi. » Ne parlez pas de cela. Les deux hommes de Dieu, Élie et Élisée, étaient très liés l'un à l'autre. Après qu'Élie investit Élisée, son successeur, comme son successeur, dans le ministère prophétique, en jetant sur lui son manteau comme symbole de cette investiture, il est dit qu'Élisée suivit Élie et fut à son service. Ce jour-là, jour qui allait être le dernier en présence de son maître, Élisée devait être animée d'une certaine préoccupation ou d'une certaine appréhension. Serait-il en mesure d'accomplir le ministère que Dieu lui confiait après le départ de son maître Élie ? Il avait besoin d'être reconnu comme le digne successeur et héritier de son maître, de jouir du privilège de poursuivre son ministère, animé par le même esprit. Et le texte montre qu'il sera exaucé, qu'il en sera bien ainsi. Il y a bien des leçons spirituelles que nous pourrions retirer de cette histoire. Mais aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur l'attitude du prophète Élisée en regard de l'enlèvement prochain de son maître. En prononçant le mot « enlèvement », on ne peut pas éviter de penser à l'enlèvement de l'Église. Sans comparer l'enlèvement des lits à l'enlèvement de l'Église, je m'attacherai au comportement d'Élisée, qui savait que son maître allait être enlevé dans la journée, mais qui ne savait pas à quel moment précis il allait être enlevé. La Bible nous présente l'enlèvement de l'Église comme une réalité qui se produira au moment déterminé à l'avance par Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous savons que le Christ va revenir pour enlever son Église au sein de laquelle nous sommes membres par la foi. Face à la certitude de cet enlèvement prochain, et je dirais éminent, de l'Église, quelle doit être notre attitude ? Quelle doit être notre façon de vivre ? Ceci est essentiel pour ne pas être surpris, ou pris ou dépourvu, ou encore ne pas s'approperait lorsque cela arrivera. Pour cela, le comportement du prophète Élysée va nous servir d'exemple. S'il est important de rappeler que l'Église va être enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur à tout moment, il faut ajouter que notre vie peut aussi nous être enlevée à tout moment. Élysée ne savait pas à quel moment précis Élysée serait enlevée. Les chrétiens ne savont pas à quel moment précis le Seigneur va revenir pour les enlever. Et nous, nous ne savons pas à quel moment précis notre vie nous sera enlevée. C'est pourquoi il est important de comprendre quelle doit être notre attitude. L'enlèvement de l'Église est une réalité. Au moment de son ascension, lorsque Jésus disparaît aux yeux de ses disciples, deux anges leur apparurent et leur dirent, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'âme au ciel. » Voilà ce qu'affirme l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. « Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ, les croyants, ressusciteront en premier Dieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Citons encore le livre des Hébreux où il est dit « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Une semaine avant sa mort et sa résurrection, Jésus-même a annoncé son retour à ses disciples. « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Frères et sœurs, chers amis, il est indéniable que Jésus va revenir. C'est pourquoi la parole de Dieu exhorte les croyants à être vigilants parce qu'il est dit que le retour du Christ se fera soudainement à n'un clin d'œil comme un voleur dans la nuit. Dans l'Évangile de Matthieu, nous disons « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et toujours dans Matthieu, au chapitre 25, il est dit « Veillez donc car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au champ du coq. craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Sachant que Christ peut revenir à tout moment et que l'Église peut être enlevée à tout moment ou encore que notre vie peut nous être enlevée à tout moment, les chrétiens doivent être prêts à partir rencontrer le Seigneur. La veille de la sortie d'Égypte, Dieu avait demandé aux Israélites de passer la nuit vêtue de leurs habits, leurs chaussures aux pieds et leurs bâtons à la main. Ils devaient être prêts. Alors, quelle attitude devons-nous avoir si le Christ revient aujourd'hui, si l'Église est enlevée aujourd'hui, si ma vie est enlevée aujourd'hui, jusqu'à ce temps-là, quelle attitude je dois avoir ? Comment dois-je passer ce temps ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que cela peut se produire à tout moment. À tout moment. Élysée était bien consciente qu'Élie pouvait d'un instant à l'autre être enlevée. C'est ce qui a déterminé toute sa conduite. Par trois fois durant la marche, Élie demandait à Élysée de cesser de l'accompagner, de s'arrêter. Mais par trois fois, Élysée a fermement refusé de s'arrêter. Jésus dit quelque chose d'important à ce sujet dans l'Évangile de Luc. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Il est question ici du jour du retour du Seigneur sur les nuées. Jésus avertit que les préoccupations de chaque jour, les soucis journaliers, les obligations de l'existence, manger, boire, se vêtir, les responsabilités de la vie, vie de famille, travail, la place des loisirs peuvent facilement faire oublier aux chrétiens que le Seigneur peut revenir soudainement, d'un moment à l'autre. Si nous ne veillons pas, nous pouvons facilement tomber dans la négligence ou alors dans l'insouciance ou alors dans l'inconscience. Frères et sœurs, pour être prêts, ayons toujours à les sauver que Jésus peut revenir à tout moment et qu'il peut revenir aujourd'hui. La deuxième chose, il faut suivre Jésus partout où il va. Il faut suivre Jésus partout où il va. Élisée était au service d'Élie et dans le premier livre des rois, nous disons qu'Élisée se leva, il suivit Élie et fut à son service. Ce jour-là, conscient du départ imminent de son maître, Élisée ne lâche pas. Il le suit partout. Lorsque Dieu envoie Élie à Bethel, Élisée le suit à Bethel. Lorsqu'il envoie à Jéricho, Élisée le suit à Jéricho. Lorsqu'il l'envoie au Jourdain, il le suit au Jourdain. nous avons vraiment ici l'exemple de ce que signifie suivre. Suivre Jésus. Pour vraiment suivre quelqu'un, on doit mettre nos pas dans ses pas. Aller partout où il va. S'arrêter quand il s'arrête. Reprendre la marche lorsqu'il reprend la marche. C'est ce que les Israélites ont fait lorsqu'ils étaient dans le désert. Ils ont suivi la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. ils se mettaient en marche lorsqu'elle s'élevait. Ils s'arrêtaient lorsqu'elles s'arrêtaient. Jésus dit dans l'évangile de Jean « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Durant son ministère, Jésus a parcouru bien des chemins. Il est allé vers les disciples. Il est allé à la synagogue. Il est allé vers les hommes juifs, samaritains, pêcheurs, prostitués. Il est allé vers les malades. Il est allé vers les nécessiteux. Et pour ceux qui nous conservent, nous, ces enfants, suivre Jésus signifie aller vers les frères et sœurs, aller au temple, aller vers ceux qui ne le connaissent pas, aller vers les malades, aller vers les pauvres, aller vers notre prochain. Celui qui désire suivre Jésus doit être attentif au mouvement de Jésus. il doit être à l'écoute du Saint-Esprit et sensible à sa voix pour comprendre les directions à prendre. Celui qui désire suivre Jésus ne va pas où il veut et ne fait pas ce qu'il veut. Pour ne pas être surpris par le retour de Jésus, il faut suivre Jésus partout où il va et ne pas aller là où il ne va pas. Ne pas aller là où il ne va pas. La troisième chose, pour suivre Jésus, il faut être déterminé et ne pas s'éloigner ou s'écarter de Jésus. Élisée était très déterminée. Rien, ni personne n'aurait pu le détourner de sa résolution de suivre son maître. Par trois fois, Élée lui demande de rester là où il se trouvait. Rien à faire. Élisée reste de marbre. ses demandes de délit sont étonnantes. Pour quelles raisons essaie-t-il de dissuader son serviteur de le suivre ? En vérité, il désirait très fortement qu'Élisée le suivre. Mais il testait sa détermination. Il testait sa détermination. C'est le sens du combat de Jacob avec l'Éternel que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Au bout d'un moment, Dieu dit à Jacob « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Dieu aurait très bien pu se détacher de Jacob. Rien ne l'a empêché. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Il testait la détermination de Jacob. Et c'est grâce à cela que Jacob a été béni et qu'il a été appelé Israël. C'est aussi grâce à cette même détermination que le prophète Élysée sera béni et qu'il obtiendra une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Nous devons savoir que Dieu teste notre détermination. Dieu teste notre détermination. Il permet que des obstacles se dressent sur notre chemin pour voir si, sans nous laisser décourager par les difficultés, on le suivra malgré tout. malgré tous les obstacles. Voici ce que Moïse dit au peuple dans le livre du Deuxième Deuxième de l'Homme. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Voilà pourquoi. pour savoir si tu garderais ces commandements. Dans les temps où Dieu nous semble nous abandonner, ce qui n'est jamais le cas, il nous teste pour savoir si nous allons rester attachés à lui et si nous allons persévérer. Vous savez qu'il est décrit dans la Bible que dans les derniers temps, à cause des difficultés et des problèmes, beaucoup se refroidiront dans leur foi, beaucoup arrêteront de suivre Jésus. Job nous donne un bel exemple. Lorsque dans sa terrible situation et son incompréhension, il s'écrit « Quand même, il me tuerait, j'espérerai en lui. » « Quand même, il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. » Alors, pour ne pas être surpris par le retour du Seigneur, il faut être déterminé à le suivre, coûte que coûte, quels que soient les obstacles du chemin. La tentation du doute ou du découragement et de l'abandon. Quelquefois, nous sommes tentés d'arrêter, nous sommes tentés de baisser les bras, nous sommes tentés d'abandonner, nous sommes tentés de faire un break ou de reculer même. Mais Dieu teste notre détermination et pour que nous puissions vraiment, pour voir si vraiment nous allons continuer, si vraiment nous allons persévérer malgré les obstacles du chemin. La dernière chose, pour ne pas être surpris lors du retour du Seigneur, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas le perdre de vue. Après qu'Élysée ait exprimé son désir de recevoir une double portion de l'esprit d'Élie, celui-ci lui dit « Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela t'arrivera pas. » Si j'étais à la place d'Élie, d'ailleurs, c'est ce que disait à l'affaire, si j'étais à la place d'Élie et que Élie me disait ça, alors je fixerais le prophète et je me laisserais distraire. Pas rien, pas rien. Si tu me vois il ne sait pas à quel moment il va être enlevé. Si tu me vois au moment où je suis enlevé, ce que Dieu m'a demandé va arriver. Je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, Élysée n'a plus quitté Élie des yeux. Il ne peut plus se permettre de regarder ailleurs. Frères et sœurs, on ne peut pas se permettre de regarder ailleurs quand on se considère. On ne peut pas se permettre de regarder ailleurs. voici ce que nous lisons dans le livre des Hébreux. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. C'est en ayant les yeux fixés sur Jésus que notre foi va grandir, que notre foi va s'affermir. Voici ce que dit le roi David au psaume 34. quand on tourne vers lui et regarde, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on garde les yeux fixés sur Jésus, on devient sensible au discernement des temps que nous vivons, à la proximité de son retour, à la compréhension de sa parole, aux avertissements de l'esprit. De plus, on est au bénéfice de grandes bénédictions spirituelles car c'est Jésus qui est la source de ces grandes bénédictions spirituelles. Si on regarde ailleurs qu'à Jésus, on n'a plus la même sensibilité et on passe à côté de grandes bénédictions que Dieu désire nous accorder. On est alors déçu, découragé, frustré, rempli d'avertume et de colère. On tombe dans la médisance et la critique. Si on regarde ailleurs qu'à Jésus, on se dresse les uns contre les autres, on se dresse contre les hommes, on se dresse contre Dieu. À ce moment-là, on blesse et on est blessé. On accuse et on est accusé. On juge et on est jugé. Lorsqu'on regarde ailleurs qu'à Jésus, on peut même être en danger. Lorsque Pierre est sorti de la barque sur la parole de Jésus, alors que la mer était en furie, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a regardé ailleurs, il a commencé à s'enfoncer. Frères et sœurs, pour être prêts pour le retour du Seigneur, il faut fixer nos yeux sur Jésus. Le Seigneur revient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir pendant ce culte, avant la fin de ce culte. il ne faut pas que les affaires de la vie nous le fassent oublier. Suivons Jésus partout où il va. Soyons déterminés à ne pas nous éloigner de lui. Ne le quittons pas des yeux. Et lorsqu'il reviendra, on ne sera pas surpris. On ne dira pas « Ah, je ne pensais pas que je t'irais de venir maintenant. Ah, mais attends, attends cinq minutes, attends cinq minutes, attends dix minutes. » Non, on sera alors prêts à entrer avec lui dans la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Il va bientôt revenir. Alors, soyons prêts. Soyons prêts. Je vais demander à l'équipe de Louange de venir. Et je dirai quelques mots en Arménien après un chant comme nous allons chanter maintenant. On peut reprendre l'un des chants. pendant que nous allons chanter ce chant, nous allons nous allons laisser le Seigneur d'Esprit nous conduire, nous parler. Nous allons rester dans une attitude, dans une attitude d'humilité et d'écoute. Je vous invite de la semaine. On va s'abonner. J'écouterai ce que dit Dieu car il est droit pour qu'il écoute. sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient de doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton air sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance Ta bienveillance ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton air sur le rocher de ton salut. Sa gloire est branche son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la grinte est en chacun Lorsque son nom est exalté Marchons en paix Suivant son pas En justesse et en vérité Nous recevons tout ce qui voudra ce que sa main veut nous donner Ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton air sur le rocher ton salut Seigneur Je voudrais te remercier et te rendre grâce parce que tu nous avertis dans ta parole ta parole est une lumière sur notre sentier merci parce que tu veux nous dire aujourd'hui que tu vas revenir Seigneur tu nous rappelles que tu vas revenir que tu peux revenir à tout moment Seigneur et que nous devons être prêts déterminés Seigneur à te suivre jusqu'au bout Seigneur sans nous écarter de toi et sans laisser nos yeux regarder ailleurs Seigneur je te prie pour que pour chacun d'entre nous pour que vraiment nous puissions nous puissions te suivre de la bonne manière jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que tu nous prennes Seigneur quelle que soit la manière Seigneur que je puisse que nous puissions chacun d'entre nous être prêts merci de bénir Seigneur ta parole dans nos cœurs Amen Amen alors je ferai quelques annonces maintenant donc ce culte sera sur ce message sera sur Youtube à partir de ce soir ou demain merci à Élise qui régulièrement met sur Youtube arrange met sur Youtube le message chapteur un match sur Youtube et voilà mesdits que tu avais à cette webcam la deuxième chose c'est que donc on continue jusqu'à la fin du mois de juin les partages bibliques donc du mercredi maintenant c'est le mercredi soir de 20h à 20h30 que nous avons sur Zoom un partage biblique un partage biblique donc mercredi soir à 20h il y aura ce partage biblique on le continuera jusqu'à la fin du mois jeudi on a commencé une réunion de prière on n'était pas nombreux mais on était très encouragés et nous refaisons une réunion donc ce jeudi ce jeudi à 20h au Centrani bon il y a de la place on peut vraiment se mettre au moins à un maître si c'est plus les uns des autres donc je vous invite à venir prier partager pendant ce moment ça nous a fait du bien en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien et je crois que ceux qui étaient là aussi ont aimé ce moment donc jeudi soir à 20h au Centrani Kinshakti Jamokutin à Rotajor au Centrani Je voudrais aussi vous annoncer que notre soeur Jeannette a été hospitalisée notre soeur Jeannette n'était pas bien elle est tombée plusieurs fois et donc il a fallu l'hospitaliser Jeannette Bertratzine et donc elle a une infection elle a une infection au pied elle est très fatiguée elle a mal de partout elle était déshydratée donc ça va un petit peu mieux ça va un petit peu mieux elle est toujours à l'hôpital et elle ira ensuite dans une maison de repos pendant quelques temps mais pour l'instant elle est encore à l'hôpital donc on peut prier pour notre soeur Jeannette et bien sûr penser à tous nos malades on a des malades dans l'église on a des personnes qui se soignent et c'est pas très facile des personnes âgées des personnes seules et bien prières pour les uns pour les autres et ça c'est quelque chose d'important et puis je voudrais aussi vous annoncer que à partir de septembre je pense et bien avec l'église de Saint-Lou nous aurons plus de rapprochements encore plus de rapprochements encore parce que donc nous ferons des temps ensemble des activités que nous ferons ensemble et même il y aura des cultes où ils seront là et que nous ferons ensemble en tout cas pendant l'année qui vient et bien le rapprochement va se faire avec l'église de Saint-Louis alors si vous voyez des paroissiens de Saint-Louis un dimanche au culte ou lors d'une de nos d'une de nos activités bien ne soyez pas surpris et bien voilà il y a un rapprochement qui s'est fait petit à petit avec l'église de Saint-Louis voilà on va chanter un chant pour j'ai rien oublié ça va en tout cas je suis très content que vous soyez là vous savez un pasteur un pasteur lorsque le culte commence à 10h30 à 25 quand il regarde la salle et qu'il voit trois personnes il se dit Seigneur qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils vont venir est-ce qu'ils vont venir et bien merci d'être là et ça nous encourage et je pense que nous avons moi j'ai pris un grand plaisir ce matin un grand plaisir dans mon coeur aussi à ce moment que nous avons passé ensemble dans la louange dans la parole dans la prière c'est vraiment c'est vraiment une joie une bénédiction alors on veut continuer je vous encourage à vaincre les obstacles pour être là le dimanche on trouvera de la place ça ne va pas durer il y a encore de la place d'ailleurs il y a encore de la place et même quand il n'y en aura plus on en trouvera les papeurs et d'ici là les choses vont évoluer également on chante on va se mettre debout pour chanter bien des chants et on ramassera notre offrande maintenant on va se mettre en place on va se mettre en place nous avons nous avons Jésus-Christ Sévérance Sévérance et ses exigences Sévérance et ses exigences et ses exigences Sévérance 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 Seigneur Jésus nous voulons te remercier pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence ensemble s'il n'y a qu'un mot à te dire Seigneur ce matin c'est le mot merci et il n'y a rien à ajouter à cela Seigneur parce que lorsqu'on te connaît lorsque on sait qui tu es Seigneur le mot merci suffit quelles que soient les circonstances de notre vie et merci aussi pour ce plan que tu as et qui dépasse l'histoire humaine nous venons de chanter quel ami fidèle et tendre bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui quelle espérance merveilleuse quelle espérance merveilleuse et non seulement nous nous réjouissons d'être un jour au ciel avec toi mais nous nous réjouissons de ce que toi tu es ici avec nous chaque jour pour nous accompagner pour nous éclairer pour nous montrer du chemin je te remercie Seigneur de tout mon coeur je te bénis je prie pour nos malades Seigneur tu vois il y en a quand même pas mal et j'en ai un dossier qu'on a cité aujourd'hui nous remettons tous les malades sous un regard en te demandant ta grâce et en te demandant ta bénédiction et ta guérison Seigneur tu es le tout puissant nous te prions aussi pour que nous puissions grandir dans la foi nous affermir en toi et je te prie pour notre église pour qu'elle s'épanouisse pleinement dans la joie de ta présence et dans la joie de la communion fraternelle oh Seigneur je te bénis parce que on peut vraiment tout espérer en toi et on peut espérer contre toute espérance et je te bénis pour cela Seigneur merci pour mes frères et soeurs pour chacun d'entre eux qui sont de précieux trésors je te remercie et je te demande de les bénir Père de les bénir au nom de Jésus je te remercie je te remercie je te remercie et on peut terminer ce culte par ce chant merci merci d'un cœur reconnaissant merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur au Seigneur Merci, car il m'a donné, Jésus Christ, son Fils. Maintenant, le Femme dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis l'Église. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le Femme dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis l'Église. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, tes cœurs reconnaissants. Merci, au Seigneur, toi, toi, toi. Merci, car il m'a donné, Jésus Christ, son Fils. Maintenant, le Femme dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis fort. Maintenant, le Femme dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis l'Église. Je suis fort, le pauvre dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis l'Église. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse pleinement, abondamment, que Dieu vous conduise et que Dieu vous accompagne chaque jour. Allez dans la paix du Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus de la nature et de la création.